Salut les devins, c'est Saikyo, je viens avec vous aujourd'hui avec la date de sortie du tout prochain épisode de l'anime Super Dragon Ball Heroes, la Ultra God Mission, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien de façon en description, si vous vous êtes plus tôt pour avoir des news concernant le film Dragon Ball Super Super Hero, vous aurez le lien qui vous attend, mais bon la vidéo du jour va être brève concernant SDBH si ça vous intéresse aussi, mais très cher devin, je vais commencer cette vidéo directement par une mise à jour à celle-ci, étant donné que juste avant de vous la proposer, de la publier ici même sur YouTube, on a eu de nouvelles informations qui changent la vision des choses, en tout cas qui viennent compléter la vision des choses par rapport aux informations que je vais vous partager tout au long du contenu qui suit, on va traiter, vous l'avez compris, de la Ultra God Mission, du nouvel arc de SDBH à propos duquel on ne sait pas grand chose, etc, et on va parler principalement dans la vidéo qui suit de sa version animée, Mais au moment même où je vous parle, la version manga du même arc Ultra God Mission vient de faire également sa promotion en explicitant un terme très important, qui nous fait comprendre tout d'un coup ce dont il va retourner dans cet arc là, je remercie infiniment DBS Chronicles pour nous avoir partagé ce visuel là, la page que vous voyez fait la promotion de la Ultra God Mission Super Dragon Ball Heroes version manga, qui sera également dépeinte en animé et en jeu vidéo, On voit Son Goku qui transite vers l'ultra instinct, visiblement l'ultra instinct non maîtrisé aux cheveux noirs, en disant que c'est ok dans ce contexte là d'y aller à fond, qu'il peut se lâcher, on voit également avec sa pose de kamemeha qu'il n'en démore pas au combat, on voit aussi qu'il est excité d'aller au combat, donc du Son Goku relativement classique, si ce n'est que c'est quand même tout de même intéressant qu'ils nous disent que dans ce contexte là il peut y aller à fond, et on a également les textes promotionnels qui l'entourent, et c'est ça le plus intéressant, on y apprend que certains personnages vont se rassembler, que des personnages vont même se rencontrer, se battre entre eux eux-mêmes, donc un Son Goku contre un Son Goku par exemple, et vous pouvez imaginer ça pour bien d'autres personnages, qu'il va falloir surpasser à la fois ses ennemis, et se surpasser soi-même, que des ennemis puissants, et des guerriers inattendus, vont se dresser face à Goku et ses amis, jusqu'à là c'est plutôt du propos classique, on nous dit qu'un nouvel arc commence, mais surtout, en plus petit, en bas à droite, juste en dessous du Goku qui est en plein milieu, on nous dit qu'il va y avoir un tournoi spatio-temporel, à l'intérieur duquel, les guerriers, au travers de ce même espace-temps, vont participer, donc là, le ton est posé, mais très cher de vin, en plus c'est une coïncidence intéressante, vu qu'il y a 2-3 jours, je vous ai proposé une vidéo, vous parlant d'un nouveau tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super, je vous faisais état de ma liste des participants, des pour et des contre, quand est-ce que je verrais ça arriver, etc., donc vraiment une grosse thématique de tournoi en version 2.0 est boostée avec la surpuissance actuelle des personnages de DBS, et bien apparemment, c'est vraiment à l'ordre du jour, mais dans Super Dragon Ball Heroes, est-ce que c'est un tournoi finement organisé par les divinités, pourquoi pas, est-ce que c'est un tournoi qui va être contraint et forcé à cause du nouveau plan de Few, ils vont se retrouver enchaînés quelque part et obligés de se battre, est-ce que ça sera du 1 contre 1 ou une battle royale, et j'espère du 1 contre 1, mais bon, on verra bien, ça explique alors pourquoi Goku dit qu'il peut y aller à fond cette fois-ci, parce qu'ils sont sûrement dans un lieu qui le permet, bon, vous me direz, dans Super Dragon Ball Heroes, ils se sont toujours retrouvés dans des lieux qui le permettent, mais bon, au moins on se comprend un petit peu mieux, on peut comprendre un petit peu mieux, en tout cas tenter de comprendre un petit peu mieux les personnages qui sont sous capuche, comme l'espèce de Bardock, le Namek et tout ça, est-ce que c'est une équipe de participants au tournoi, est-ce qu'ils sont là plutôt en marge du tournoi, pour empêcher que de mauvaises choses se déroulent, ça me rappelle un petit peu Fairy Tail en faisant croire qu'ils y participent, mais en fait ils ont d'autres plans, et donc, comme le dit la phrase en bas, de puissants ennemis inattendus vont débarquer, et bien ça ferait comprendre que le tournoi va être soit interrompu, ou alors que ces grands ennemis vont y participer, bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dérouler là-dedans, et c'est quelque chose que je n'avais pas traité dans ma vidéo sur le fameux tournoi du pouvoir numéro 2, parce qu'elle se concentrait sur Dragon Ball Super, mais j'ai envie de vous dire que dans Super Dragon Ball Heroes, ça s'y prête énormément, je trouve que l'idée devient nettement plus acceptable et même plus appréciable qu'elle ne pourrait l'être une nouvelle fois dans Dragon Ball Super, on l'a déjà eu dans DBS, pourquoi le refaire, je vous le disais, dans Super Dragon Ball Heroes, c'est quand même le principe aussi de se foutre sur la gueule, d'avoir des cartes superbes, etc., je pense que l'effet démonstratif du tournoi pourrait passer dans SDBH, surtout si ce tournoi s'ouvre ensuite perturbé par l'intervention démoniaque ou ce genre de choses comme on le connaît dans SDBH. En tout cas, j'espère que cette mise à jour aura pu recadrer un petit peu les choses, dites-moi si vous y êtes favorable ou non, et je vous laisse tout de suite avec ce qui était originellement prévu en termes de contenu pour vous dévoiler la date de sortie de l'épisode numéro 1 de l'anime Ultragon Mission. La Big Bang Mission s'est clôturée très récemment dans l'anime Super Dragon Ball Heroes, elle vient de se clôturer en version manga, et d'ailleurs si j'ai le temps, j'espère vraiment pouvoir vous parler de cette version manga, qui surclasse, mais terriblement, vraiment haut la main ce qu'on a eu dans l'anime, qui était vraiment pas terrible, et on le ressent aussi bien vous que moi quand on se rejoint sur les vidéos par exemple que je vous propose concernant l'anime Super Dragon Ball Heroes, et je vous remercie énormément parce que c'est pas un contenu facile à maintenir sur YouTube, mais grâce à vous je le peux, mais on le sent, c'est réciproque. On est passionné de Dragon Ball, pour certains passionné de Dragon Ball Heroes depuis 11 ans, lorsque ça a été créé, et c'est mon cas, c'est pour ça que je propose toujours du contenu là-dessus, je sais que je suis pas le seul à apprécier depuis aussi longtemps, et avec en tout cas autant de ferveur, mais on le sent, avec le fait que l'on ne soit pas au Japon, en tout cas pour la plupart d'entre nous, il y a quelques francophones qui m'écoutent depuis là-bas, je les salue, et voilà pour le reste d'entre nous on y est pas en tout cas loin de l'être à temps plein, donc on est exclu, on est exclu du jeu vidéo, on est exclu des cartes, ou alors il faut les payer un bras si on les achète sur un site, etc. On ne peut pas donc se rendre dans les bornes d'arcade facilement pour apprécier de l'oeuvre, on a le jeu sur Nintendo Switch qui était pas mal, mais qui n'a pas les dernières mises à jour pour accéder aux dernières missions, et donc aux plus récentes histoires, on nous balance des figurines dans les magasins Dragon Ball Heroes, qui n'ont ni que ni tête, étant donné qu'on ne nous permet pas d'accéder à l'oeuvre ni aux produits, mais par contre lorsqu'il s'agit de nous faire sortir la carte bleue pour une figurine qui a l'air cool, alors là ils sont tout partants, ils sont tout chauds, donc on a du mal à suivre cela, le manga, malheureusement, n'est pas édité en France, il y a quelques pays en tout cas qui le font, je crois l'Italie et l'Allemagne, qui se permettent de proposer du Super Dragon Ball Heroes en version tome reliée, Dragon Ball Heroes avant Super je ne crois pas, mais c'est mieux que rien, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises ni dénaturer les propos, mais il me semble que Glena, l'éditeur français de Dragon Ball et Dragon Ball Super, avait dit sur Twitter qu'il n'était pas, pour le moment en tout cas, intéressé par l'édition de SDBH en manga, ce qui est fort dommage, d'un autre côté relativement compréhensible, parce que je pense qu'il n'y a pas un énorme marché pour eux à exploiter, mais bon, en tout cas, tout cela crée une dissonance, et par contre, il y a quelque chose qui nous parvient relativement facilement, c'est l'anime, sauf que l'anime, c'est vraiment le plus bas de l'échelle en matière de qualité, et la qualité est plus que piètre, même si cet anime là est bloqué sur la chaîne officielle Super Dragon Ball Heroes, qu'on n'est pas censé y avoir accès, on se débrouille toujours pour l'avoir par un moyen plus ou moins détourné, on sait tous comment on fait, et on se retrouve du coup avec une version, un format, pour apprécier de l'histoire, qui est loin de remplir son travail, qui est loin, à mes yeux, d'être promotionnel, qui est loin d'être appréciable, et qui malheureusement donne une bien mauvaise image de ce qu'est Super Dragon Ball Heroes, alors c'est pour ça que j'espère pouvoir vous parler tôt ou tard de ce fameux manga, pour le moment, parlons-nous de ce prochain épisode de la Ultra God Mission, donc de la version animée, et bien sachez qu'il sera disponible sur internet de manière tout à fait conventionnelle et habituelle, cet épisode numéro 1 alors de la Ultra God Mission, dès le 23 février, par contre, il y a une petite nuance à apporter à ce 23 février, car il se pourrait que l'on l'ait un tout petit peu avant, étant donné que si vous avez vu, par exemple, ma vidéo sur le film Super Heroes, là, ma vidéo toute récente que je vous suggère une nouvelle fois de regarder, vous savez que va se tenir entre le samedi 19 et le dimanche 20 février, le Dragon Ball Games Battle Hour, avec divers panels sur divers jeux vidéo Dragon Ball, pour nous faire des annonces sur leur futur, tenir des tournois, nous parler de Dragon Ball The Breakers qui doit sortir cette année, également un panel un petit peu atypique pour le film Dragon Ball Super Super Heroes, et se tiendra aussi une sorte de panel d'événements Super Dragon Ball Heroes. Alors, à l'heure où j'enregistre ces mots, il est discuté, il est en rumeur, on va dire, le fait qu'entre le 19 et le 20 serait d'ores et déjà, durant l'événement, diffuser ce nouvel épisode, ce qui pourrait faire que 3-4 jours avant ce 23 février, on ait déjà l'épisode qui circule à droite et à gauche, mais en tout cas, sachez que de manière sûre, définitive, conventionnelle, il y aura l'épisode numéro 1 de la Ultragon Mission à la date du 23, ça c'est un fait. Alors, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais grâce à la traduction de l'ami d'Ebess Chronicles, on sait que le résumé ne nous apprend pas grand chose. On sait que l'épisode sera titré Un plan est en action, le plan se met en mouvement. Les plus grands guerriers se rassemblent depuis l'espace-temps, sous-entendu une sorte de faille spatio-temporelle. Alors déjà, j'ai envie de dire que ça pose un ton très similaire à celui de la Big Bang Mission, c'était déjà ce qui nous était proposé, j'ai envie de dire, et j'ai l'impression que ça va juste s'accentuer ici. D'ailleurs, on sent que cette Ultragon Mission sera très reliée à la Big Bang Mission, vu que le synopsis nous dit que le combat est passé à une nouvelle étape, à l'étape suivante. Un nouveau plan se met alors en mouvement. Une nouvelle bataille, nous dit-on, entre les guerriers les plus puissants, rassemblés au travers de l'espace et du temps, a désormais commencé. Alors je pense que ça va être encore plus le melting pot et le pot-pourri, entre guillemets, de divers guerriers issus de diverses timelines, univers, oeuvres de Dragon Ball. Là, on va avoir vraiment de tout, je pense, dans la Ultragon Mission. Préparez-vous à voir des trucs totalement insolites se produire. Aussi bien en matière d'apparition, de doublons de personnages, de transformations que lui aura et l'autre n'aura pas, de fusions et j'en passe, je pense que là, on va vraiment avoir tout et son contraire. Mais j'ai envie de dire que le plus croustillant par rapport à cette Ultragon Mission, qui d'une part est le nouveau plan de Few, ne nous est pas révélé ici, mais pourquoi pas, on va le laisser un petit peu sommeiller. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui nous a été proposé à la fin, à la fin de la Big Bang Mission, avec cette espèce de pseudo-bardoc en capuché, qui rejoint d'autres personnages lui ressemblant, dont un qui a été révélé comme étant un Namek. Pourquoi aucun teasing n'est fait avec ce personnage-là ? Alors on peut déjà comprendre qu'ils doivent également venir de ces failles spatio-temporelles, à n'en pas douter, mais je trouve qu'il aurait été plus intelligent, un petit peu plus épicé, de nous teaser par rapport à ces derniers, à leur identité, à leur plan, leurs objectifs et les enjeux derrière, plutôt que de nous dire que des guerriers venus de tout l'espace-temps vont se rassembler et se battre. C'est déjà ce qui se passe depuis presque 40 épisodes dans Super Dragon Ball Heroes, c'est pas comme si c'était une nouveauté ici à nous présenter. D'ailleurs, pour conclure, mes très chers devins, alors je vous le dis direct, c'est pas sûr que je trouve le temps de le faire, mais je vous en fais la proposition, ne venez pas me taper dessus si je ne peux pas la réaliser, mais déjà, je viens vous sonder, vous poser la question, voir si vous êtes chaud ou pas, est-ce que vous voudriez, à l'approche du démarrage de cette Super Dragon Mission, que je vous fasse un petit point qui sera bref, je pense, en vidéo, par rapport à ces nouveautés qui ont été apportées, pour faire le point sur ce qui a été montré, tel ou tel nouveau personnage, quelle est l'identité de celui-ci, faire le listing des personnages pour lesquels on ne connaît pas l'identité, quels indices on peut avoir à leur sujet. Alors je vous le dis direct, je ne vous promets pas mon zémerveille à leur sujet, mais en tout cas, un rassemblement, une synthèse, un condensé des informations à leur sujet, parce qu'elles ont été très éparses, des fois c'était telle source qui le révélait, des fois c'était dans l'épisode, des fois c'était dans le manga, des fois c'était par tel matériel promotionnel, et je me dis que peut-être c'était tellement éparpillé, que vous n'avez pas forcément pu tout suivre, ce qui est tout à fait légitime, donc vous me dites, en zone de commentaires, si vous pensez que vous êtes tous déjà au point, vous êtes tous déjà informés, ben pas besoin que je fasse la vidéo, et si jamais ça peut vous être utile, ben je vais y réfléchir. En tout cas, avant de parler de prochaines vidéos, j'espère que celle du jour vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, et à activer la cloche, à pourquoi pas jeter un coup d'œil à ma vidéo sur le film Super Héros, je vous remercie vraiment en tout cas du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains Arts Divinatoires.